bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de webinar j'espère que tout le monde va très bien et aujourd'hui on va aborder un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis ce début d'année puisqu'on va parler des retraites et notamment de votre retraite en tant que freelance indépendant et pour ça on je vous présente un tout nouveau partenaire la personne d'aimerique potier et sylvie de corps qui représente à g2r la mondiale et qui vont nous parler de ce de ce sujet là aujourd'hui et avant de rentrer dans le vif du sujet je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux freelance inscrits sur le hibou et qui se donc ils se connectent sur ce webinaire aujourd'hui et pour ceux qui nous connaissent encore pas très bien donc le hibou on est une plateforme qui met en relation des freelances dans le domaine de l'aïti exclusivement avec des grands groupes et notre particularité quand vous vous inscrivez chez le hibou c'est que la plupart du temps on va vous proposer des missions longues donc sur des gros projets de transformation digitale où on a des clients qui cherchent des expertises assez pointues en général dans plein de domaines la data le cloud le management de projets la sécurité cybersécurité et j'en passe voilà le hibou en quelques chiffres c'est 70 collaborateurs aujourd'hui répartis dans toute la france donc vous pouvez nous retrouver non seulement à paris mais aussi à nantes à bordeaux à toulouse et à lyon et on est en train d'ouvrir en belgique et on sera bientôt à la fin d'année aussi au canada je vais donner une petite exclue le hibou a fait 52 millions de chiffres d'affaires l'année dernière la vie l'année dernière et on en prévoit 87 année donc on est toujours sur des rythmes de croissance assez élevé et on compte plus 70 mille freelance dans la communauté qui se sont inscrits sur sur la plateforme et en moyenne vous êtes 5 à 600 nouveaux à vous inscrire par mois sur sur le hibou et la grande nouveauté de cette année 2023 c'est qu'on est rentré dans la french tech 120 donc c'est une très belle reconnaissance pour pour le hibou mais c'est aussi une bonne nouvelle pour vous tous freelance parce que ça nous permet d'avoir un point d'ancrage auprès des pouvoirs publics et de pouvoir discuter avec qui de droit sur le statut des travailleurs indépendants et puis spécifiquement des freelance dans le domaine de la prestation intellectuelle et donc il ya des textes qui sont en train d'être écrits par des députés sur sur ce sujet on a pu participer à certaines discussions donc voilà c'est une très belle opportunité pour toute la communauté des travailleurs indépendants voilà donc j'en ai déjà dit pas mal sur sur le hibou et donc je vais revenir à notre sujet du jour qui est la retraite et pour ça je vais laisser donc la parole à mric qui sera notre speaker du jour merci et naël merci à toi pour pour cette formidable introduction et merci à louis bout de nous donner l'opportunité de pouvoir vous présenter de vous accompagner sur le sujet de la retraite et le sujet du moment comme tu disais guenelle c'est un sujet qui fait débat en ce moment et ça fait quelques mois que il ya quelques milliers de personnes dans la rue pour se battre pour ces sujets là donc je vais je vais c'est toujours les aléas du direct on a perdu notre le speaker emmerick il est en train de se reconnecter voilà retour désolé donc je passe à la slide suivante donc qu'est ce qu'on va aborder aujourd'hui donc on va faire une légère introduction et pour se mettre en jambes pour se mettre en jambes on va faire un petit quiz de cinq six questions qui vont nous permettre permettre d'appréhender le vocabulaire un petit peu avant de se lancer dans la présentation et puis et puis et puis d'introduire simplement le sujet de la retraite ensuite on viendra vous expliquer comment fonctionne la retraite en france donc ce qu'on appelle le régime par répartition et ensuite on viendra le détailler un peu plus fortement avec deux exemples très concrets un exemple qui va concerner les gens qui sont plutôt sur une structure en sas et un autre exemple qui va concerner plutôt les gens qui sont sur une structure en url ou sarl ensuite on viendra regarder comment on peut améliorer cette retraite comment comment je peux améliorer de retraite au quotidien et pendant la période d'activité et puis ensuite on vous présentera les optimisations qui sont possibles via via l'optique de protection sociale de protection sociale pardon qu'on peut vous proposer donc une petite mise en jambe avec avec le quiz je lance la première question si si vous voulez bien super donc c'est dans l'onglet paulze alors dans l'onglet paulze la première question c'est comment valide-t-on un trimestre de retraite allez on vous laisse quelques secondes pour pour répondre donc soit en justifiant d'une rémunération égale à 150 smic horaires c'est ça un trimestre civil et ou avoir travaillé trois mois calendaire à temps complet donc on a plusieurs typologies de réponse allez on vous laisse encore cinq secondes c'est serré c'est serré bon la majorité la majorité a l'air de pencher vers la première suggestion ouais ok donc on est donc la première la première la bonne réponse est la première réponse c'est en justifiant d'une rémunération égale à 150 smic horaires donc effectivement ce qui va nous permettre de valider un trimestre c'est bien d'avoir ces 150 smic horaires sur l'année donc ce qui représente sensiblement 6700 euros sur une année alors ça serait trop facile de se dire bon ben je travaille deux jours à 3000 euros et puis c'est bon non les règles sont un peu plus compliquées que ça le le les rémunérations mais enfin les rémunérations regardées sont regardées à titre mensuel donc il faut à minima deux mois de travail dans l'année et de justifier d'une rémunération de 6760 euros sur l'année pour pouvoir valider l'ensemble des trimestres sur l'année je lance la deuxième question donc ma retraite auprès du régime général est calculée sur les dix meilleures années les 20 meilleures années les 25 meilleures années d'ailleurs j'en profite pour présenter Héloïse que j'ai pas présenté au début excusez moi qui est notre event manager et qui vous envoie régulièrement les invitations à ce type d'événements et donc on est on il ya aussi de la parcimonie sur les réponses on est bien sur les 25 meilleures années donc 25 meilleures années ça ça a évolué depuis une des réformes qui a eu une des nombreuses réformes retraite depuis 1993 ou auparavant avant 1993 on était sur les dix meilleures années à partir de 93 on est bien sur les 25 meilleures années donc on est venu diluer un petit peu plus ce chiffre là suite à cette réforme des retraites donc c'est bien 25 meilleures années qui sont prises en compte sur ce calculat je vais partager la troisième question c'est parti donc troisième question l'âge légal de la retraite en france donc ça ça semble être une question facile on a entendu beaucoup parlé depuis depuis ces derniers mois donc 60 62 ou 64 ans que le public est unanime on a bien imprimé le chiffre je pense ok mais on va pas plus de pas plus de choses à dire là dessus on est bien sur un âge d'égal à 64 ans qui a été décalé suite à la réforme de d'Emmanuel Macron donc on est bien là dessus on peut lancer la quatrième question si je n'ai pas le nombre de trimestres requis ma retraite de base subira une décote de 2,5 par trimestre pour l'entend 1,25 par trimestre pour l'entend ou 0,75 par trimestre pour l'entend c'est assez serré on voit on voit qu'en effet c'est des questions qui sont pas évidentes on maîtrise tous ces sujets là clairement tout à fait tout à fait et on y reviendra mais la communication sur cette thématique là auprès du gouvernement elle reste un peu floue un peu nébuleuse d'où l'intérêt de se faire accompagner j'ai envie de dire sur ces sujets là donc la réponse c'est 1,25 par trimestre manquant donc effectivement s'il nous manque des trimestres en France on est pénalisé on est pénalisé à hauteur de 1,25 par trimestre manquant à contrario ça fonctionne aussi sur un système de surcote donc si on a des trimestres supplémentaires par rapport à ce qui nous est demandé on aura aussi 1,25 par trimestre supplémentaire on peut lancer la cinquième question c'est parti alors je suis divorcé et remarié est-il exact que les réversions mais que les réversions c'est en cas de décès seront partagés entre mon ex conjoint et mon conjoint actuel donc là aussi c'est une question qui crée beaucoup de surprises généralement quand on l'aborde auprès de clients ah bah là on a une égalité parfaite quasiment une égalité parfaite presque parfaite on est sur du 50-50 donc en effet la question c'est ça donc effectivement alors on parle bien du cas du mariage donc il faut bien être marié pour avoir droit aux réversions donc effectivement si vous êtes amené à perdre la vie les réversions qui sont appliquées sur ces régimes là sont partagées au prorata des années de mariage vous avez été marié 10 ans avec une personne et 20 ans avec l'autre il y aura un tiers pour la première personne et deux tiers pour la deuxième personne donc la réponse était oui et ça quoi qu'il arrive la réponse est oui et du coup dernière question de ce petit quiz dernière question de ce petit quiz donc en cas de décès quelle partie de ma pension est reversée à mon époux ou épouse donc 50% 54% ou 60% donc là aussi des questions importantes on parle souvent de choses pas drôles dans notre métier mais le décès fait partie malheureusement de la vie et il faut qu'on puisse l'aborder pour se prémunir de tout ça en tout cas au niveau familial donc on a 61% des réponses qui sont sur du 50% donc là il y avait un petit piège je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre un petit piège quand même dans ces questions là il y a deux réponses possibles il y a le 54% qui est une bonne réponse en fait il y a deux systèmes on va le voir juste après 54% sur la base qui est condition de ressources sous condition de ressources et la complémentaire retraite va elle être la réversion est applicable à hauteur de 60% sans condition de ressources donc les deux réponses qu'il y avait à mettre ici c'était 54% et 60% et on va le voir juste après ok et bien on voit bien que ça nécessite en effet d'être approfondi sur plein sur beaucoup de plans c'est ça merci en tout cas à ceux qui ont participé au quiz pour nous mettre en matière voilà merci d'avoir joué le jeu à vous et ce que je vous propose c'est qu'on aille directement sur un premier constat donc on va faire quelques chiffres au niveau de la retraite en France c'est quoi voilà c'est aujourd'hui 16 millions de retraités à titre d'exemple on est sur un rythme à 700 000 nouveaux retraités par an en ce moment donc ça c'est quand même assez assez massif ça fait quand même un petit peu moins d'un tiers de la population qui est inactive une masse de dépenses donc ça c'est 7 millions d'assurés ça représente 331 milliards d'euros de budget pour l'État actuellement il y a 1,7 actifs cotisants donc les gens qui travaillent par retraité si on prend l'exemple dans les années 70 on était plutôt sur 4 cotisants par retraité donc on voit bien l'effet du baby boom qu'on entend souvent parler sur la réforme des retraites qui est présent on est sur un système français parce qu'on aime bien faire simple avec 42 régimes de retraite différents donc il va dépendre soit de votre secteur d'activité soit de votre statut donc 42 régimes c'est quand même assez conséquent pardon un montant de pension de retraite qui est de 1576 euros en moyenne avec un système de décote et de surcote qu'on a abordé juste avant à hauteur de 1,25 par trimestre ou supplémentaire ensuite la case du bas qui est assez intéressante la case du bas à gauche âge de départ en retraite on remarque ici que alors sur les derniers mois il y a eu beaucoup de manifestations qui nous ont montré que les français se battaient contre la modification de cet âge légal mais ce qu'on voit c'est que plus de 50% des français partent aujourd'hui après l'âge légal c'est à dire soit non pas le nombre de trimestres requis soit cherchent à aller chercher une retraite supplémentaire en travaillant un petit peu plus et une information qui est aussi importante on a un petit peu moins de 600 000 personnes en France qui touchent le minimum vieillesse donc qui est aujourd'hui de 903 euros pour une personne seule donc ça ça permet de lever un premier constat avant de vous exposer comment fonctionne la retraite en France donc la retraite en France voilà c'est ça donc c'est un peu fouillis donc là on a un paysage qui est qui est quand même très bien fourni donc comme je le disais avant 42 régimes des réformes à répétition qui vont nous changer la petite ligne d'arrivée qui est en bas à droite c'est de 41 à 43 ans beaucoup de services qui vont s'occuper de nos retraites beaucoup de formules différentes sur le calcul de nos retraites donc voilà j'aurais pu vous laisser avec ce schéma là pour vous expliquer comment fonctionne la retraite j'ai quand même décidé d'aller un petit peu plus loin merci Emry pour que vous teniez un peu plus de matière alors le fonctionnement de la retraite en France quel que soit votre régime et quelle que soit votre activité on a un système qui va être composé de trois paliers donc on a les deux premiers paliers qui sont le régime de base donc on en parlait juste avant dans le questionnaire le régime de base et le régime complémentaire ces deux régimes sont des régimes par répartition régime par répartition ça veut dire quoi ça veut dire que c'est les actifs d'aujourd'hui qui cotisent une partie de leur salaire pour payer les retraités d'aujourd'hui demain ça sera exactement le même fonctionnement c'est nos enfants qui paieront nos retraites ensuite on a le troisième palier dans lequel je reviendrai plus en détail plus tard qui est le régime supplémentaire qui là pour le coup n'est plus un régime par répartition mais un régime par capitalisation le fonctionnement des caisses retraites là on va prendre deux exemples très concrets comme je le disais juste avant un pour un dirigeant salarié qui est en SAS et un pour un travailleur non salarié qui est en EURL ou SARL donc je suis dirigeant salarié en SAS je cotise à la sécurité sociale comment est calculée ma retraite donc là vous allez pouvoir peut-être un peu vous la raconter à l'after work ce soir en connaissant la formule de la retraite de base du régime général donc là on est bien si on reprend nos petites tyrannies juste en haut on est bien sur le régime de base donc la première donnée qui va intervenir ici c'est le salaire annuel moyen qui porte bien sur les 25 meilleures années de notre carrière ce chiffre là on va le multiplier par un taux de pension ce taux de pension en France pour avoir ce qu'on appelle le taux plein le taux plein qui est à 50% en France et c'est là où intervient le système de décote et de surcote dont on parlait juste avant donc si vous avez un trimestre manquant on disait tout à l'heure que c'était 1,25 de décote donc on ne sera plus sur 50% mais sur 48,75 on va faire un exemple juste après pour vous exposer ça ce chiffre là on le remultiplie encore par le nombre de trimestres sur lequel j'ai cotisé ou que j'ai validé tout au long de ma carrière sur le nombre de trimestres requis donc c'est le nombre de trimestres qui m'est demandé en fonction de mon âge tout ça ça vous donne le montant de votre retraite de base ici on vient expliquer le taux de pension donc en fonction de pardon en fonction de votre de votre année de naissance vous allez pouvoir voir quel effet la réforme assure assure le pardon les trimestres requis donc avant réforme si je prends l'exemple de 1969 quelqu'un qui est né en 1969 avant réforme on lui demandait 170 trimestres aujourd'hui on lui en demande 172 ok avec une un petit nota où il faut faire vraiment attention aux trimestres cotisés et validés ça peut avoir un effet dans certains cas quand je dis trimestre validé c'est les trimestres cotisés ce sont des trimestres qu'on a eu auxquels on a droit via nos revenus donc sur lesquels on a cotisé tout pendant notre activité les trimestres validés ça peut être les trimestres qui nous ont été admis au titre du chômage au titre de congé parental au titre de la maternité par exemple donc voici un exemple de retraite de base comment je le calcule donc je suis né en 1973 je dois donc cotiser pendant 172 trimestres pour avoir ce qu'on appelle mon taux plein ça me dit quoi ça me dit que je dois travailler jusqu'à 65 ans ok mais moi je n'ai pas spécialement envie de travailler jusqu'à 65 ans je préfère arrêter à 64 ans pour x raisons donc j'ai 4 trimestres de moins sur ma retraite donc là la formule elle est bien la suivante on va bien avoir le salaire annuel moyen des 25 meilleures années qu'on va multiplier par 45% donc ce 45% c'est mon taux plein 50% moins les 4 trimestres de décote donc x 1,25 donc j'enlève bien 5% à ce chiffre là x 168 donc c'est le nombre de trimestres que j'ai effectué sur 172 le nombre de trimestres qui était requis donc on voit ici que le fait de ne pas avoir fait 4 trimestres les 4 trimestres qui manquaient on a une double pénalité sur la retraite de base qui peut avoir des effets directs assez impactants une petite question d'Elodie qui demande si on doit prendre le salaire brut ou net le salaire brut le calcul se fait sur le salaire brut tout à fait donc j'en ai fini avec la retraite de base donc là on passe sur le deuxième étage de la pyramide qui va être qui va être la retraite complémentaire donc la retraite complémentaire je suis salarié je cotise en retraite complémentaire auprès de l'Agir Arco ça ça doit parler aussi qu'il y a certains d'entre vous sur le putain de paye par exemple vous avez une ligne qui s'appelle Agir Carco et qui vient vous prélever qui vient vous prélever quelques un petit pourcentage donc là on n'est plus sur un système qui est qui est lié au revenu mais on est sur un système de points donc ce système de points il est calculé comment ? il est calculé en fonction de votre salaire donc vous avez votre salaire vous avez une cotisation qui est en page je dis une bêtise 5% ces 5% ça vous donne un chiffre en fonction de votre salaire avec ça avec ce chiffre là vous allez acheter un nombre de points vous allez accumuler ce nombre de points tout au long de votre tout au long de votre carrière pardon et ce nombre de points quand vous arrivez en carrière vous allez multiplier par la valeur du point au moment de votre départ en retraite ce qui vous donnera le montant de votre retraite complémentaire en mettant le petit nota aussi que le taux de pension dont on parlait juste avant donc s'il vous manque des trimestres il a aussi un impact sur la retraite complémentaire il n'est pas seulement sur la base mais aussi sur la retraite complémentaire et ici un petit exemple donc on passe au chiffrage de retraite pour une SAS ou une SASU donc je suis dirigeant salarié j'ai un salaire net de 60 000 euros j'ai une expérience d'environ 20 ans avec un salaire moyen à 40 000 euros j'ai une carrière passée voilà et une activité en freelance qui est lancée depuis 5 ans donc là on est sur un cas idéal où la personne arrive à ses 64 ans avec son taux plein donc ici on voit bien deux tableaux le premier tableau en bas à gauche qui va nous indiquer l'âge de départ donc on voit bien que cette personne là elle peut partir à 64 ans sans décote ni surcote donc on a bien le taux plein avec 2585 euros par mois en retraite ici dans le tableau de droite on retrouve bien notre régime de base qui est calculé notre régime complémentaire et notre total à la fin là on identifie trois choses en tout cas nous dans les études qu'on peut vous fournir on identifie le coût pour la société pour votre société qui est de 106 000 euros pour avoir 60 000 euros de salaire net un pouvoir d'achat de 60 000 euros et un taux de remplacement ce qu'on appelle le taux de remplacement c'est la différence entre vos revenus d'aujourd'hui et les revenus de demain en retraite donc là on est sur un petit peu plus de 50% donc quoi qu'il arrive en retraite on aura bien divisé par deux nos revenus les revenus qu'on avait en activité à titre d'exemple sur la slide suivante si cette personne n'avait pas eu le taux plein à ses 64 ans et qu'il lui manquait quatre trimestres il serait à 2450 euros de retraite donc il perd 130 euros par mois de retraite si jamais il lui manquait quatre trimestres donc les effets peuvent être assez conséquents donc là j'ai pris l'exemple sur quatre trimestres mais s'il m'en manque huit ou douze ça peut aller assez vite dans le mauvais sens comme ça peut aller assez vite dans le bon sens donc j'en ai fini avec le régime général on va passer maintenant sur plutôt la retraite du régime de la CIPAV donc je suis travailleur non salarié en EURL ou SARL je cotise à la CIPAV donc c'est une autre caisse de retraite comment est calculé ma retraite donc là à la différence du régime général on est bien sur la base du régime de la CIPAV mais on ne va pas être sur un sur un système lié au revenu avec une formule de calcul on est bien sur un système de points donc ce système de points je cotise sur mon salaire via des taux de cotisation qui sont appliqués par la CIPAV j'acquiers un nombre de points tout au long de ma carrière ça s'accumule et en retraite je multiplie ce nombre de points par la valeur du point sur la base de la CIPAV on est limité à 550 points par an le régime complémentaire de la CIPAV donc on est bien sur le deuxième étage de notre pyramide même chose on fonctionne exactement de la même façon sauf qu'on n'est pas plafonné je cotise sur mon salaire j'acquiers un nombre de points et en retraite je multiplie ce nombre de points par la valeur de mon point ce qui me donne le montant de ma retraite complémentaire j'additionne ma base j'additionne ma complémentaire et ça me donne ma retraite globale donc qu'est-ce que ça peut nous donner ça en termes de chiffrage de retraite donc je suis parti sur le même exemple pour comparer exactement la même chose donc je suis pour le coup je gère en majoritaire je suis le travailleur non salarié j'ai une rémunération de gérance de 60 000 euros et je veux garder le même pouvoir d'achat que ce que j'avais avant 20 ans d'expérience toujours la même chose lancé depuis 5 ans en silence donc ici on est sur un montant de retraite donc un âge de retraite à 64 ans toujours et un montant de retraite à 2256 on retrouve toujours notre régime de base toujours notre régime complémentaire avec un coût société qui va être quand même moindre on va être à 83 000 euros enfin il y a pratiquement 20 000 euros de différence entre les deux un pouvoir d'achat qui reste le même mais un taux de remplacement qui va être pour le coup inférieur à 50% à titre d'exemple pour cette personne là dans ce statut là auprès de la CIPAV s'il lui manquait 4 trimestres on serait sur 2100 euros de retraite donc j'en ai fini avec la présentation des différents régimes de retraite enfin les deux régimes de retraite que j'ai souhaité vous présenter aujourd'hui donc celui de la sécurité sociale et celui de la CIPAV ce qu'on voit c'est qu'on est un peu pieds et mains liés et qu'on n'a pas la main sur le calcul hormis le fait de travailler plus pour avoir un petit peu plus et les régimes complémentaires qui sont des régimes par point et la valeur du point de demain elle est inconnue on ne la connait pas on ne sait pas comment elle va évoluer aujourd'hui elle est sur un certain chiffre demain elle peut évoluer à la baisse comme à la hausse mais on ne le sait pas pour l'instant ce qui nous permet d'aborder justement le troisième point le troisième étage de notre pyramide qui est la retraite supplémentaire donc la retraite supplémentaire régime par capitalisation qui veut bien dire j'investis de l'argent sur j'épargne de l'argent sur un contrat qui va travailler tout au long de ma carrière et cet argent je l'utilise comme bon me semble quand j'arrive en retraite donc là on bascule directement sur comment améliorer cette retraite donc ce régime de parquet capitalisation comment il fonctionne on a un outil qui s'appelle le plan d'épargne retraite donc c'est un outil qui est mis en place par l'état le plan d'épargne retraite qui peut être soit à titre individuel soit à titre collectif à titre individuel je peux venir déduire de mon revenu la cotisation que je vais mettre sur ce plan d'épargne retraite ou alors je ne souhaite pas la déduire donc je la mets non déductible dans un cas à titre professionnel on va être sur une loi Madeleine peut-être que pour certains d'entre vous ça va vous parler ou il y a déjà des choses en place pour vous de côté à titre personnel on va utiliser un autre article du code général des impôts qui nous permet aussi de déduire de notre revenu pour le côté personnel je vous invite tous à consulter votre fiche d'impôt sur la troisième page tout en bas vous retrouverez cet article qui s'appelle le 163 quoi de service et vous avez des chiffres en face et c'est ce que l'état vous autorise à déduire pour votre retraite et en fait il nous donne des avantages pour qu'on épargne pour notre retraite parce qu'ils savent très bien que ça ne suffira pas à un moment donné à titre collectif donc là on est plutôt dans le cadre d'une SARL et une URL à titre collectif on est plutôt dans le cadre des salariés on a aussi un article qui s'appelle l'article 83 qui peut aussi venir se déduire de nos revenus on va faire un exemple juste après pour vous donc optimisation possible dans le cadre d'une SAS ou d'une SASU à titre professionnel j'ai le droit d'investir 4800 euros payés par la société sur un contrat de retraite supplémentaire donc ce contrat ces 4800 euros ils sont bien déductibles de mon impôt sur les sociétés et surtout ils ne sont pas réintégrés dans mon impôt sur le revenu à moi qu'est-ce que ça donne au niveau de la retraite on a toujours notre régime de base on a toujours notre régime complémentaire et on a en plus notre article 83 enfin notre contrat de retraite supplémentaire qui vient ici qui vient nous rajouter 4282 euros par an donc ça vient augmenter sensiblement de 400 euros ma retraite par mois ce qui n'est pas négligeable tout en ayant profité des déductions qui me sont proposées par l'Etat tout au long de ma carrière donc ça c'est le premier point sur une SAS sur une URL SARL qu'est-ce que ça peut donner donc même chose j'investis 4800 euros de la société vers pardon vers un contrat de capitalisation en retraite supplémentaire ici on retrouve toujours notre régime de base toujours notre régime complémentaire et tout en bas on vient utiliser on vient créer un capital de fin de carrière que j'utilise comme bon me semble soit en capital c'est la petite flèche qui est à côté soit en capital fractionné soit en rente et je vous explique ce que ça veut dire exactement toutes ces formules là juste après pourquoi on se dit ça l'utilisation du capital face au cycle de vie en retraite donc ça c'est souvent quelque chose qu'on aborde aussi tout simplement parce que nos périodes de vie en retraite ça fait aussi partie des études de l'INSEE nos périodes de vie en retraite il y a trois périodes de vie en retraite qui sont en premier la retraite active en deuxième la retraite qui va être plutôt sédentaire donc là la retraite active je voyage j'achète une maison secondaire j'achète un campon de car j'aide les enfants pour construire la maison etc la retraite sédentaire on est plutôt plutôt jardin journal quoi et puis les petits bobos qui commencent à arriver et puis au bout de 20 ans de retraite on est plutôt sur une retraite dépendante où là on commence à avoir la dépendance qui arrive et dépendance qui coûte très cher on a besoin d'adapter la maison on a besoin de payer l'EHPAD etc donc tout ça ça nous apporte des besoins de liquidité qui vont être différents en fonction des périodes de retraite si je prends mon régime de base et mon régime complémentaire je ne vais pas avoir ma main sur ce que je peux dépenser ou non en fonction de mes périodes de vie en retraite néanmoins si j'ai un régime supplémentaire en place ça me permet d'adapter ces périodes de vie et de me dire j'ai 100 000 euros sur mon contrat je vais en prendre 70 000 sur mes premières années de retraite après je vais me calmer un peu puis le reste je l'utiliserai comme bon me semble si j'en ai besoin pour la dépendance quelles sont les optimisations possibles donc en plus de ce régime supplémentaire on a quelques optimisations qui sont possibles pour ma fin de carrière qui vont être elles définies en fonction de la stratégie que vous voudrez avoir pour votre fin de carrière quels besoins vous aurez pour votre retraite ou quels objectifs vous allez avoir pour votre retraite donc on a plusieurs choses on a le cumul emploi en retraite qui va être plafonné ou détafonné on va avoir le rachat de trimestre donc il me manque des trimestres en fin de carrière est-ce que je peux en racheter oui et comment je peux le faire ben voilà on vous explique comment et puis on vous explique ce qu'est le retour sur investissement que vous avez à le faire on va avoir aussi ce qu'on appelle le don de trimestre donc le don de trimestre ça va concerner tous les gens autour de la table qui ont des enfants de moins de 4 ans où en fait on peut partager ces trimestres entre le papa et la maman et ça c'est possible de le faire entre les 4 ans et les 4 ans et demi de l'enfant donc c'est une fenêtre très courte mais l'étude doit être faite au niveau du foyer pour voir quels impacts ça va avoir une retraite progressive donc la retraite progressive c'est j'ai une société je souhaite accompagner les repreneurs de ma société sur mes dernières avis sur mes dernières années pardon nombre d'activités donc du coup je touche ma retraite en partie et je continue à travailler pour pouvoir les accompagner donc si je travaille à mi-temps j'ai 50% de ma retraite et 50% de mes revenus on peut aussi avoir le cas des cotisations volontaires donc les cotisations volontaires c'est voilà moi je trouve que j'ai déjà assez travaillé donc je vais vivre sur mes données personnelles pendant les 5 dernières années de carrière avant d'avoir mon taux plein et je vais cotiser de façon volontaire donc je vais aller donner de l'argent à l'état pour dire je veux continuer à cotiser et je veux continuer à acquérir des droits et on a aussi le système de la carrière longue la carrière longue qui est qui est applicable si on a effectué des trimestres avant nos 16 18 ou 20 ans suivant le nombre de trimestres on est plus ou moins éligible au système de la carrière longue mais tout ça ça s'étudie et ce que je veux vous faire passer comme message d'ici c'est de se dire on n'a pas seulement cette étude elle doit être enfin une étude elle doit être complète et elle doit traiter tout ça en fonction de vos besoins et en fonction de vos objectifs qui seront les vôtres en retraite donc pour ça nous de notre côté chez AG2R La Mondiale on travaille de cette façon là on va traiter en échangeant avec vous sur 4 thématiques qui vont être la retraite donc quel sera le montant de mes revenus en retraite à quel âge je peux partir et comment je peux adapter tout ça comment je peux l'améliorer au niveau de la prévoyance est-ce que je suis bien couvert en cas de direct travail ou d'invalidité au niveau de l'épargne est-ce que j'ai des projets et ma couverture santé est-ce qu'elle est en adéquation avec ce que je peux avoir aujourd'hui avec les besoins que j'ai aujourd'hui donc ça comment ça se passe pour nous c'est un échange d'une heure pour réaliser votre bilan personnalisé suite à cet échange d'une heure nous on travaille de notre côté ce qui va nous permettre d'en sortir des conclusions et ça on vous les restitue on vous les restitue chose importante en prenant en compte déjà ce que vous avez mis en place parce que c'est une valeur importante et puis derrière en vous proposant des solutions adaptées toujours pour répondre à vos besoins et à vos objectifs de retraite donc pour ceux qui sont intéressés vous pouvez scanner le QR code qui est en bas ça nous permettra de voir comment se représente cet audit de protection sociale et surtout ce sur quoi il porte donc ça ça me permet de passer à la conclusion en conclusion ce qu'on peut retenir de cette présentation c'est qu'on a un régime en France qui comporte beaucoup de régimes on est sur 42 régimes donc c'est assez conséquent on a toujours quoi qu'il arrive les deux premiers paliers qui sont présents donc les deux premiers paliers la retraite de base et la retraite complémentaire quant à la retraite supplémentaire il s'agit bien d'un étage d'optimisation et d'amélioration de ma retraite ce que j'aime bien redire aussi c'est que chaque cas est unique les objectifs de chacun vont être uniques les carrières de chacun sont uniques mais il y a toujours une manière d'optimiser la situation de chacun il faut qu'on fasse face aux réformes à répétition qui sont très souvent en défaveur des actifs on le voit aujourd'hui on va devoir travailler plus longtemps pour payer nos retraités d'aujourd'hui donc d'où l'importance de se faire accompagner sur ces sujets là et c'est ce qui nous a pardon poussé à à créer une offre avec le e-book excusez-moi qui est la suivante donc on est sur un audit qui est non facturé qui est applicable quel que soit votre statut et puis en forme de process on vous remet un dossier incomplet qui vous permet de graver ça dans le marbre et puis je suis désolé pour ma voix qui nous permet de mettre à jour aussi en fonction des réformes qui ont lieu parce que là on est en réforme peut-être que dans 10 ans on en aura une autre on ne sait pas voilà donc ça c'est une offre exclusive pour tous les freelances inscrits sur le e-book et c'est vrai que ça cette présentation mène forcément à se poser la question sur son cas personnel et voilà on s'est dit que ça valait le coup que vous puissiez vous adresser directement à Emric pour étudier votre cas et que vous soyez au fait de ce que vous pouvez faire et comment vous pourriez améliorer du coup votre votre trêpe tout à fait alors il y a Sylvie qui a répondu à pas mal de questions sur sur le chat si vous en avez encore voilà c'est le moment de de nous en faire part ouais on laisse place aux questions on laisse un peu on laisse un petit peu de place aux questions bien sûr voilà j'ai vu passer à un moment donné on n'a pas traité c'est le cas de la micro-entreprise si tu peux dire deux mots voilà s'il y a des personnes qui sont concernées par ce cas là le cas de la micro-entreprise il est un peu spécifique en termes de cotisation surtout puisque tu parles de des auto-entrepreneurs bah oui ça en fait partie ouais ça en fait partie je suis vraiment désolé petit chat dans la gorge tout à fait donc le cas de la micro-entreprise il est un peu spécifique puisque les cotisations sont réduites au niveau de au niveau de la retraite et de la prévoyance mais on est on est toujours sur les régimes alignés donc les régimes alignés c'est quoi c'est ce que je vous ai présenté c'est le premier cas que je vous ai présenté donc c'est le cas de la sécurité sociale donc je cotise à la sécurité sociale le système de calcul reste le même et sauf que les cotisations sont un peu un peu moindres mais dans la limite d'un chiffre d'affaires par contre on ne peut pas aller chercher des sommes des sommes folles là-dessus ça vous va comme réponse ouais après encore une fois voilà chaque situation après ouais voilà tout à fait en fait chaque situation c'est pareil on parle on a beaucoup parlé du statut on a beaucoup parlé du statut si on était en SAS en SARL effectivement il y a l'entreprise individuelle effectivement il y a l'auto-entrepreneur et il y a la situation familiale aussi qui va avoir un impact fort sur la retraite il y a le fait d'avoir des enfants ou non pour les femmes en tout cas est-ce que ça nous a rapporté des trimestres ou pas tout ça il faut le prendre en compte c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est vraiment une étude globale qui nous permet de sortir des leviers et des objets en effet je vois une question par exemple de Vincent qui disait quel est le meilleur salaire à se verser pour être au meilleur rendement retraite le meilleur salaire il est au plafond annuel de la sécurité sociale le plafond annuel de la sécurité sociale il est aujourd'hui de 43 992 euros c'est ce qui vous permettra de vous créer une retraite maximale à taux plein et entre guillemets de ne pas aller payer des cotisations pour les autres si je le dis le dernier c'est ça donc le salaire idéal en France c'est celui-là c'est 43 992 euros c'est pareil il y avait une question de Karine qui a cotisé à différents régimes un régime spécial et après un régime un régime général comment c'est pareil c'est un peu plus complexe tout ça c'est additionné en fonction des périodes de carrière donc on peut avoir été fonctionnaire 10 ans de notre vie s'être reconverti et passer freelance Louis Blue 10 ans après mais ça c'est pris en compte c'est pris en compte dans le calcul et ça s'additionne tout ça ça s'additionne mais les règles de calcul ne sont pas les mêmes notamment pour pour les fonctionnaires donc toutes ces règles-là elles sont en vigueur aujourd'hui on les applique et on les applique dans les calculs qu'on vous rend de même que si on a fait des petits jobs quand on était étudiant ou autre il peut certainement faire valoir des ouais tout à fait tout ça c'est voilà parfois les petits jobs sont ça peut être dans l'agricole par exemple donc on a cotisé à l'AMSA donc c'est c'est un autre système c'est un autre régime mais ça c'est pris en compte aussi je vois une question est-ce qu'on peut quitter la CIPAV qui m'interpelle est-ce qu'on peut quitter la CIPAV je sais pas si Sylvia a répondu ou pas mais en fait le fait d'avoir d'être affilié à une caisse dépend de l'activité de chacun donc j'imagine que la personne qui a posé cette question-là est à la CIPAV et donc non non en fait on peut pas quitter la CIPAV une fois qu'on y est affilié c'est vraiment lié à notre activité il y a 22 professions qui sont qui sont liées à la CIPAV dont les ingénieurs conseillers et qui ne peuvent pas aller autre part pour le moment est-ce que ce webinaire est enregistré ? je sais pas oui oui tout à fait tous les webinaires sont enregistrés et les replays sont systématiquement envoyés à toutes les personnes présentes et toutes les personnes qui s'étaient inscrites et qui n'ont pas pu être présentes donc on a le replay et bientôt dans quelques temps ils seront même disponibles directement sur votre dashboard sur la plateforme l'UiBoost qui facilitera le revisionnage il y a Alain qui pose une question intéressante est-ce que la retraite est revalorisée avec la nouvelle loi si on cotise dans le cadre du cumulant plan retraite ? oui dans certains cas le cumulant plan retraite peut être créateur de droit il faut il faut remplir certaines conditions notamment d'avoir le taux plein donc il y a des choses qui bougent avec la réforme sur cette thématique là notamment sur le cumulant plan retraite qui pousse les gens en fait à aller travailler un petit peu plus et surtout à cotiser un petit peu plus donc quelqu'un demande la démarche à suivre du coup pour faire un audit et bien là vous avez tout simplement les coordonnées d'Emeric qui sont affichées peut-être que vous pouvez les remettre aussi dans le chat Héloïse si tu veux je les mets dessus voilà l'adresse mail et le numéro de téléphone contactez-le directement et voilà en mentionnant bien sûr que vous venez dans le cadre de l'offre le hibou et voilà et Emeric vous répondra avec plaisir avec grand plaisir donc bien sûr je ne l'ai pas précisé mais les échanges par Teams se font très aisément donc ça sera très bien par Teams super bon bah écoute merci Emeric en tout cas pour ton intervention on a essayé de répondre à un maximum de questions il y en a peut-être qui restent encore en suspens mais voilà l'idée après c'est que vous vous adressez directement aux spécialistes en ta présence ça fait plaisir chaque cas est unique donc il n'y a pas de débat là-dessus il faut vraiment se pencher sur le sujet tout peut s'étudier en effet et voilà j'espère que ça aura éclairé tout le monde en tout cas moi déjà ça m'a éclairé sur pas mal de questions on a vu au début avec le quiz que c'est pas évident de s'y retrouver sur la retraite avec toutes les réformes etc et c'est important d'étudier sa situation et d'autant plus quand on est en indépendant pour savoir à quoi s'attendre le jour où on va vouloir prendre sa retraite donc merci à toi merci également à Sidvie qui a répondu il y a pas mal de questions en live et donc en effet vous pourrez recevoir très rapidement le replay de ce webinaire et bien sûr n'hésitez pas à vous adresser à Aymeric pour toutes vos questions ou pour avoir votre audit personnalisé avec grand plaisir merci à tous merci à tous les deux je vous souhaite une bonne fin de journée un bon appétit et à très bientôt pour un prochain webinar et je pense qu'on en a un qui arrive dès début juillet merci à tous merci merci à vous au revoir merci à tous